... Je suis avec M. André Varin, président de la 14e édition du Téléthon du Club Lyon de Bokiniam. M. Varin, bonsoir. Bonsoir. D'abord, la 14e édition. Moi, je veux savoir, le Téléthon sert à quoi depuis tant d'années? C'est pour ramasser des fonds. Pourquoi? Oui, voilà, c'est sûr. Le Téléthon, en fait, dans l'historique un peu, le Téléthon, originalement, c'était le blitz des paniers de Noël du Club Lyon de Bokiniam. Et puis, c'était sur deux soirs, ça se faisait ici, justement, à la télévision communautaire de Bokiniam, à l'époque, sur deux soirées. Puis, les fonds amassés, bon, bien, servaient pour la même chose que nous, maintenant, sous forme de Téléthon. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 14 ans, je croise Yvon Brodeuge. En fait, c'est drôle, parce que j'étais dans le groupe Noir... Chat qui dort, pardon. Puis, on avait participé à la dernière édition qu'il y a eu du blitz des paniers de Noël, à proprement parler. Et puis, après ça, j'ai eu l'idée, je rencontre Yvon Brodeuge, je lui ai dit, je lui ai dit, ça serait cool de, plutôt que de faire en deux soirées, de prendre, admettons, une journée complète, sous forme de Téléthon, de la musique, de l'animation, puis tout ça, les gens, on les converge vers la salle des chevilles-colons. Fait que là, Yvon, il me dit, bon, bien, il dit, j'embarque si t'embarques. Fait que là, on s'est ramassé les deux dans cette histoire-là, on s'est monté plusieurs personnes dans plusieurs comités pour répondre aux besoins techniques pour réaliser ce projet-là. Alors, c'est ça. Donc, c'est devenu ça, c'est une date en décembre, qui est toujours le premier dimanche de décembre, et puis on fait ce Téléthon. Avec le Téléthon, on prend l'argent, et puis on va acheter des paniers d'épiceries. Tu sais, rester toujours sous la vocation panier de Noël, il faut expliquer, panier de Noël, ce sont des paniers d'épiceries qui sont distribués, qui, en fait, qu'on remplit ces paniers-là grâce à l'argent du Téléthon, et puis des activités des lions aussi au cours de l'année, puis tout ça, on ramasse des sommes importantes, et puis on achète de l'épicerie. Et puis là, il y a quelqu'un, il y a un autre comité, avec la Maison de la famille, avec Chantal Courchêne, avec Yves Goulet, eux autres, ils ramassent les noms. On recense des familles dans le besoin, pendant les fêtes, et puis on va distribuer ces paniers de Noël-là, toujours en fonction, la grosseur des paniers de Noël, toujours en fonction de la grosseur des familles. Tels paniers pour une famille de 2, 3, ou de 4, 5, 6, puis tout ça. Et puis les enfants de chacune de ces familles-là, on sait, on sait, ces familles-là, si dans les enfants, c'était tant de garçons, tant de filles, ils ont un petit cadeau enveloppé aussi. C'est fabuleux comme cause. La 14e édition, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vraiment le besoin est encore là après 14 ans? Non seulement il est encore là, mais tristement, c'est qu'il est grandissant. D'une année à l'autre, les demandes sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement, c'est ça. J'ai comme l'impression que la conjoncture économique va faire que ça ne s'améliorera pas. En tout cas, à tout le moins, on fait notre juste part pour essayer de pallier à ce besoin-là dans la société. Le Téléthon, proprement dit, vous l'avez mentionné, le premier dimanche du mois de décembre, donc c'est le 7, c'est bien ça? C'est ça, dimanche le 7 décembre, oui. De quelle heure à quelle heure? En fait, ça a toujours eu lieu à la salle des chevaliers de Colons à Bognam, sur la rue des Pins. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est entre midi 30 et 20h30. Et puis là-dedans, il y a des groupes, il y a l'animation jeune public pour enfants, avec une chorale qui va venir faire des cantiques de Noël, il va y avoir une chamane qui va venir faire des contes pour les enfants, puis évidemment, l'incontournable Père Noël qui va être là aussi. Après ça, toutes les activités des enfants se transportent au sous-sol de la salle des chevaliers, puis là, il va y avoir des gens de la maison de famille, les jeunes, on va les maquiller, il va y avoir des ballons, des guirlandes de Père Noël, des photos aussi avec le Père Noël. Puis en haut, pendant ce temps-là, il va y avoir de la musique presque non-stop. Je vais rester justement, si vous me permettez, un peu avec les enfants. Le tout est ouvert au public. Les gens, exemple, si les gens nous écoutent, ils disent « Hum, tu sais, j'aurais peut-être un petit 5 $ à donner, j'ai des enfants », ils peuvent venir voir. Ah bien, tout à fait, tout à fait. Justement, la raison pour laquelle ce téléthon-là, parce que le téléthon pourrait être fait dans une salle fermée, mettons, comme ici, un studio de télé, puis le téléthon aurait lieu pareil. Le but de l'amener justement à la salle des chevaliers de Colomb, c'est pour le rendre ouvert au public et accessible. Il y a du stationnement en masse, il y a de l'espace dans l'infrastructure pour pouvoir présenter, justement, même séparer l'animation au jeune public, pardon, l'animation au grand public. Puis tout ça, il y a même le bar qui est là. Les gens veulent se désaltérer. Il y a le bar des chevaliers de Colomb. Puis donc, oui. Et là, en tant que président, vous avez sûrement des petites primeurs pour nous, des groupes qui vont être là lors de la journée du Téléthon. Écoutez, moi-même, mon rôle dans les 14 années ou les 13 années précédentes, parce que cette année, c'est la 14e, mon rôle a changé quelque peu ou a évolué. J'ai commencé à l'époque, j'étais strictement dans la programmation artistique. Et puis depuis trois ans, j'ai travaillé à la réalisation aussi. Puis là, cette année, pour une première fois, Yvon Brodeur m'a transféré, si vous voulez, ou transmis le drapeau de présidence. Mais par contre, j'aime m'impliquer quand même dans tous les comités. Quand les gens ont besoin d'un coup de main. Puis toi aussi, d'ailleurs, t'as une implication très importante. Et puis on s'occupe des blocs de 10 minutes avec des entrevues, des gens qui viennent pour les... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail tant que c'est quelque chose. Puis je reste aussi avec l'aide de Louise Rousseau, cette année, qui est venue me donner un coup de main pour la programmation artistique. Je reste quand même très impliqué. Alors, on a trouvé des groupes, comme je disais, une chorale mélangée, mixte, enfants et adultes. Chorale. J'ai parlé de Chaman qui va faire des contes. Le Père Noël, évidemment. Puis là, il y a François Dubé, cette année, qui s'implique avec nous, qui va accompagner justement la chorale au piano, qui va présenter sa musique à lui aussi. Il y a un spectacle qui s'appelle... un segment musical qui s'appelle « Quand la radio », qui fait avec Brigitte Lapointe. Il y a le « Buzz Life Band » qui va être là aussi. Les autres, c'est disco honnête. Il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Oui, oui, oui. La famille Flores qu'on a vue à un heure de famille, France-Paisonneuve, Léand's Band. Il va y avoir « Groovy Little Orchestra ». Il y a même l'humour, cette année, qu'on n'avait pas dans les années passées. Avec un humoriste de la relève. Et là, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Mais on rappelle rapidement, c'est le 7 décembre, de midi 30 à 20h30 à la salle des Chevaliers-Colons. C'est bien ça? Tout à fait. Tout le monde est bienvenu. Excellent. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.